hello alors la semaine dernière orthure m'envoyait sa nouvelle graveuse découpeuse laser je vous ai fait une petite vidéo descriptive de ce qu'on peut faire avec cette machine en tout cas moi j'avais vraiment été bluffé par la qualité de découpe ici j'avais découpé du mdf de 3 mm les découpes sont ultra net c'est fou bon il ya quand même vraiment un gros inconvénient sur ce genre de machine là c'est que ça dégage beaucoup de fumée et ça c'est certainement pas bon pour ses poumons c'est rien ça ça va tout va bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais construire pour la machine un caisson ventilé allez c'est parti alors pour la matière première je me suis pas pris la tête je vais tout faire en mdf de 9 mm comme ça c'est pas cher j'ai même tout fait découpé chez casto directement je vais avoir que quelques petites découpes à faire donc tu n'as qu'à voir déjà le caisson en lui même du mdf en 9 mm il y en a pour 22 euros alors celui là oh putain il en manque un yes grandiose toujours vérifier ses achats puisque là je m'aperçois qu'il manque une planche bon le vendeur a quand même bien pensé de me la compter il a dû la couper mais il a dû la mettre dans ses chutes plutôt que de me la donner n'a bien eu bref c'est pas grave je vais faire avec ce morceau de bon ça va c'est pas grave j'ai une vieille chute de bois d'un ancien meuble ça ira très bien donc avant d'assembler le caisson je vais déjà faire deux trois découpes notamment une défonce donc la défonce du petit ventilateur qui va servir à évacuer l'air alors je vais déjà essayé avec ce ventilateur là donc ce petit ventilo se branche directement en usb donc tu trouves ça aux alentours de 10 balles peut-être 15 balles sur amazon pas plus voilà j'ai donc déjà cette défonce là à faire sur l'arrière de mon caisson je fais déjà un montage à blanc du caisson je vais ensuite tracé mes découpes donc une découpe ici la même là bas pour laisser la porte incliné et une découpe à l'arrière pour mon ventilo alors la seule scie que j'ai c'est cette scie sauteuse donc pour pouvoir faire un trait vraiment droit et bien je me suis fait un guide donc je vais simplement fixer ce guide là et j'aurai plus qu'à faire coulisser ma scie sauteuse dessus et normalement j'aurai une coupe vraiment nickel vraiment droite et j'ai pris mes deux planches ensemble donc celle de gauche et celle de droite ensuite je vais installer mon ventilateur donc c'est un petit ventilateur 5 volts à brancher en usb donc je vais certainement le relier un petit interrupteur et par la suite je pense qu'il ya même moyen carrément de brancher sur la carte de la machine laser pour qu'ils s'allument directement au moment où la gravure se lance pour ça j'ai fait deux impressions 3d une petite grille qui va venir à l'avant et cette pièce qui va venir donc à l'arrière qui va venir plaquer contre le caisson et qui est pile au diamètre de ma gaine donc en pvc souple en 80 mm celle ci fait même 6 m de long ensuite pour la vitre de la porte donc j'ai trouvé cette plaque acrylique traité donc anti uv de 2 millimètres donc je vais même la couper en deux et je vais la doubler pour qu'elle fasse quatre millimètres alors en plus des pièces imprimées pour le ventilateur j'ai également imprimé toutes ces pièces là il ya des angles des charnières une poignée et des baguettes pour embellir un petit peu la découpe au niveau du plexiglas donc là tous les fichiers stl je voulais réunis tous dans un dossier et ils seront accessibles sur sign givers c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors je vais bidouiller un interrupteur avec les moyens du bord C'est parti ! Alors j'ai mis des LED bleus qui sont allumés à chaque fois que j'allume mon installation Donc tout mon décor de studio, toutes mes lampes Et quand j'allume ma ventilation, j'ai des LED également qui s'allument dans le caisson Ensuite j'ai acheté deux barres d'acier comme ça plate, elles font 2 mm d'épaisseur Que je vais couper en 3, ça va faire 6 morceaux et je vais les plaquer au fond de mon caisson Ça permettra d'une part de rehausser légèrement la plaque que je vais graver ou couper Comme ça la fumée s'évacue sous la plaque et part directement dans le petit ventilo Et deuxièmement ça sert aussi à maintenir un petit peu le matériau qu'on grave ou qu'on coupe Ça peut être intéressant des fois de le fixer pour éviter que la chaleur le fasse onduler et le fasse se relever Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà alors ceux qui sont les petits Et après les premiers essais, le petit ventilo 5V sur alimentation USB marche super bien Il n'y a pas besoin d'un ventilo plus puissant finalement Donc là après les premiers essais ça ne sent pas le brûler, il n'y a zéro odeur donc c'est vraiment nickel Alors maintenant un petit récap des fournitures et de ce que ça m'a coûté réellement Alors il y a eu la gaine PVC en 8 mm à 7€ Les deux plats acier à 7€ La plaque d'acrylique 12€ Toutes les planches de médium découpées 22€ Là on est à 48€, à ça je rajoute le petit ventilateur 5V 12€ et pour un total de 60€ Donc pour 60€ franchement je suis plutôt refait Donc j'en arrête là pour cette vidéo Mais dans une prochaine vidéo j'installerai un petit système Air Assist pour ma découpeuse Donc l'Air Assist ça consiste à brancher un petit compresseur Ou une pompe à air d'aquarium par exemple Sur la buse de la découpeuse Et du coup on obtient des pièces bien plus nettes, bien plus précises Et on a moins l'effet brûlé sur les découpes Bref ça ce sera pour une prochaine vidéo Lâche un petit commentaire, pense à t'abonner Et on se dit à bientôt, tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz